bonjour dans les entreprises de plus en plus souvent on est amené à travailler sur un pôle de travail à distance au travers d'une connexion à distance et comme dans tous les cas on est obligé de changer régulièrement son mot de passe soit pour des mesures de sécurité sur un point de vue personnel ou tout simplement parce que le système vous demande de le changer ou vous dit que votre mot de passe va bientôt expirer donc là je vais ouvrir une connexion à distance je vais l'ouvrir en mode fenêtre et comme ça ça sera beaucoup plus facile pour voir l'impact du contrôle à le sup donc habituellement dès qu'on veut modifier un mot de passe dès qu'on veut verrouiller une session on tape tout simplement contrôle à le sup j'ai beau être dans ma session distante quand je vais taper contrôle à le sup en réalité on va voir que ce n'est pas ma connexion à distance qui va proposer de modifier le mot de passe ou tout simplement de verrouiller c'est mon poste réel mon poste physique qui va me le demander alors bien sûr quand on fait un contrôle à le sup comme ici et on change de mot de passe si vous êtes en plein écran vous en apercevez pas tout de suite et bien en réalité plutôt que de faire un contrôle à le sup pourra tout simplement utiliser une commande similaire la place de contrôle à ce qu'on fera un contrôle alt fin à partir du moment on va faire un contrôle à le fin on voit bien comme ici que c'est bien ma connexion distante qui va me proposer de changer le mot de passe et là je vais pouvoir maintenant changer mon mot de passe je tape l'ancien mot de passe je vais taper le nouveau que je vais répéter une deuxième fois et il me reste plus qu'à valider mon changement de mot de passe et je vais pouvoir vérifier en me déconnectant puis en me reconnectant que j'ai bien modifié le mot de passe de ma session distante alors bien sûr là dedans rien de très compliqué c'est juste une question d'habitude mais il m'arrive encore assez souvent de devoir expliquer aux utilisateurs comment aller changer leur mot de passe ou qu'ils me disent qu'ils ont changé le mot de passe de leur poste de travail réel plutôt que le mot de passe distant si cette vidéo vous aura intéressé n'oubliez pas de liker n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne visiter le site ljpinfo pour retrouver tout un tas de tutos laissez moi vos commentaires laissez moi vos suggestions et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt